... Voilà, chers amis, sur la demande de mes jeunes confrères de l'Institut de Montpasteur, que je remercie, je me remets au travail, et puis je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, et j'espère vous passionnera aussi, l'Évangile, les Évangiles, et puis le héros des Évangiles, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vous propose, c'est une lecture de l'Évangile à bras le corps. Ce sera le titre, d'ailleurs, de ces petites et modestes conférences. Parce que je constate une chose, c'est que les fidèles ne connaissent de l'Évangile que les petits morceaux qu'ils entendent à la messe, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Ils ne connaissent pas toute la partie énorme des Évangiles qui ne figurent pas dans la liturgie. Et même quand ils connaissent bien les textes de la liturgie, alors ça, je voudrais que vous le compreniez, ils connaissent une version du récit. Nous avons quatre évangélistes, vous le savez, et évidemment, l'Église n'a jamais tronqué, touché, modifié un texte de l'Évangile, donc vous avez une des versions, soit celle de Saint Matthieu, soit celle de Saint Luc, soit celle de Saint Marc, soit celle de Saint Jean. Mais vous n'avez pas, vous ne connaissez pas les autres textes parallèles, qui sont parfois encore bien plus intéressants que ceux que vous pouvez connaître à la messe. Puis quand vous êtes à la messe en famille, eh bien il y a le papa qui doit redresser son petit gamin, qui s'occupe des cierges, qui tire les nattes de sa petite sœur. Bref, ce n'est pas l'idéal pour apprendre à connaître vraiment l'Évangile. Alors moi je vais vous, où il y a un cierge qui coude, où il y a M. l'abbé qui se mouche, ce n'est pas comme ça qu'on apprend à lire l'Évangile. Moi je vais vous donner un conseil d'entrée de jeu, pour apprendre à connaître l'Évangile, il faut y passer une heure, deux heures, régulièrement, et si possible tous les jours. Et là, vous allez voir, ça prend un autre relief. Et puis c'est le seul moyen de connaître vraiment le Seigneur Jésus-Christ. les Évangiles et les Épitres de Saint Paul. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais me contenter de vous présenter les quatre, non pas évangiles, mais les quatre évangélistes. Car il faut que vous fassiez une petite idée de la personnalité de chacun d'eux. Vous me direz, mais ça n'a aucune importance, puisque c'est l'Esprit-Saint qui est l'auteur de ces quatre livres. Alors il y en a, il se dit, ben voilà, tout est inspiré, tout est vrai, c'est pas la peine. Mais oui, sans doute, sans doute, ces quatre livres sont des chefs-d'œuvre absolus. C'est même, c'est des petits miracles, moi je n'hésite pas à le dire. Ça n'empêche, et ils ont le Saint-Esprit pour auteur, je connais la doctrine de l'Église là-dessus. Mais ça n'empêche pas que la personnalité de chacun des écrivains a modifié évidemment considérablement la manière dont ils présentent le même message. Et que vous lisiez un texte de Saint-Marc, ou un texte de Saint-Luc, ou un texte de Saint-Mathieu, ou un texte de Saint-Jean, c'est pas le même, c'est pas la même optique. C'est pas la même optique. Alors aujourd'hui, je vais me contenter de vous présenter les évangélistes, les quatre évangélistes. Il y en a quatre, préfigurés dans l'Ancien Testament, sous la forme d'animaux, vous connaissez très bien, le taureau pour Saint-Mathieu, le lion pour Saint-Marc, l'homme pour Saint-Mathieu, et l'aigle pour Saint-Jean. Je commence par citer, et deuxième point, avant de vous parler des évangélistes, je vous recommande ce bouquin. Pourquoi ? Parce que ce bouquin, c'est la synopse des évangiles du Père Lagrange, mise à jour et traduite en français par le Père Lavergne, que je vais vous citer d'ailleurs. Et là, vous avez les évangiles en colonne. C'est-à-dire que tout ce que les évangélistes ont dit sur le même sujet se trouve mis côte à côte. Un peu comme les exables d'origine qui avaient mis toute l'écriture sainte, l'Ancien Testament, en six colonnes, exa, selon les traductions hébreux, grecques, armiens, syriacs, coptes, etc. Voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous abordez une scène de l'évangile, vous avez très souvent, non pas une version, mais très souvent deux, très souvent trois. C'est d'ailleurs pourquoi ce livre s'appelle la synopse. Synopse, ça veut dire que c'est en colonne. Voilà. Et puis quelquefois même quatre versions différentes du même événement. Vous comprenez que ça donne une profondeur et une richesse considérables. et ça multiplie les détails, les interventions, etc. Parfois, même ça pose des problèmes de concilier tout ça, mais on y arrive tout le temps puisque c'est le Saint-Esprit quand même qui est le principal auteur de ces quatre chefs-d'oeuvre que sont nos évangiles. Voilà. Alors je vous recommande ce bouquin. Achetez-le. Achetez-le. C'est le seul moyen. Je le fais pour les éminaristes aussi. J'ai encore fait hier. C'est le seul moyen de connaître vraiment l'évangile. Il y a eu, quand j'étais jeune, moi quand j'avais 14 ans, j'ai lu un bouquin dont je me souviens très bien d'ailleurs et qui était bien. Ça s'appelait Les quatre évangiles en un seul du révérend père Weber. C'était très bien. C'est-à-dire qu'il fait un récit continu comme s'il n'y avait qu'un seul auteur du début à la fin de l'évangile intégralement. Seulement l'ennui, c'est qu'il n'y a plus d'auteur. C'est un mélange de phrases des quatre évangélistes. Je mets celui-là, je cite celui-là, je reprends sur celui-là, etc. Ce n'est plus l'évangile dans sa teneur historique et des agéographes que sont ces quatre évangélistes. Alors c'est très bien, moi j'ai beaucoup profité de ce bouquin, mais depuis que j'ai découvert la synopse, c'est autre chose. Je lis trois fois le texte original, pas un conglomérat inventé par un saint prêtre, le père Weber, mais le texte dicté par le Saint-Esprit, à Matthieu, à Marc, à lui et à Jean. Voilà. Et vous allez voir que ces quatre personnalités que je viens de nommer sont totalement différentes et qu'ils n'ont pas la même optique. Mais pas du tout. Vous direz, mais c'est curieux, ils racontent la même histoire parce qu'ils l'ont vécu tous les quatre et ils ne la racontent pas de la même manière. Ben non, ils ne la racontent pas de la même manière. Et il faut que vous sachiez, avant de prendre cet évangile à bras-le-corps, quelles sont les caractéristiques de l'un ou de l'autre. Et ça vous aidera à comprendre beaucoup mieux ce qui s'est passé. Voilà. Et puis alors, évidemment, pourquoi je fais ça ? Parce que les quatre évangiles ne font que parler de Jésus-Christ. Et la foi catholique, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est l'évangile qui détermine, qui pose ce fait gigantesque de l'histoire, c'est que le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, nous a visités. Et en plus, il est mort sur la croix avant de ressusciter pour nos péchés. Voilà. Alors, ben disons un mot de chacun des évangélistes. Je cite la phrase du Dominicain Lavergne, qui a repris les travaux de Père Lagrange, et qui, en une phrase, il caractérise chacun des évangélistes. Écoutez le Père Lavergne. Matthieu écoute et argumente. Je vais y revenir. Marc regarde et raconte. Luc examine et expose. Jean revit et communique. C'est... On ne peut pas mieux dire. C'est pour ça que je cite. Alors, prenons ces quatre phrases. Matthieu écoute et argumente. Matthieu, d'abord, est l'un des douze. Autrement dit, ce qu'il raconte, il l'a vécu in extasso. Pas le début de l'évangile. On verra que c'est Saint Luc qui raconte l'évangile de l'enfance, et nous verrons pourquoi tout à l'heure. Mais Matthieu, à partir du moment où il était à sa table, d'usurier, de chant, j'étais un banquier, Matthieu, et un publicain, c'est-à-dire un pêcheur public, par rapport aux gens d'Israël. Et puis un jour, Jésus passe, lui dit, Matthieu, suis-moi, et il a tout lâché, et il a suivi. Il s'appelait d'ailleurs Lévi, avant, et il s'appelle Matthieu, après. Parce que son nom était tellement connu comme un usurier qui arnaquait le peuple, au profil de l'Empire romain, que Jésus lui a changé son nom. Comme il l'a fait d'ailleurs pour Simon, qui devient Pierre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, Matthieu ne quittera plus Jésus. Donc c'est un témoin direct. C'est pas le cas de 2 sur 4, vous verrez. C'est pas le cas. C'est un mot direct. Il écoute. Alors il a, vous comprenez qu'il était toujours dans la comptabilité, ce Matthieu. Toujours à mesurer les chiffres. Un peu comme un comptable avec ses colonnes et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a chez Matthieu ? Ben il écoute. C'est-à-dire que c'est lui qui a, j'allais dire, presque enregistré, noté mot à mot les paroles du Seigneur. L'exemple le plus célèbre, c'est évidemment le serment sur la montagne, qui fait 3 chapitres de son évangile. 3 chapitres. 5, 6 et 7 de l'évangile de saint Matthieu. On a tout le serment sur la montagne et on voit bien, on pense même, on peut penser, je l'affirme pas, mais on peut penser qu'il prenait des notes. J'ai une mémoire fabuleuse. Ce serment fait 3 chapitres énormes et on a tout mis avec un ordre. Voilà. Peut-être qu'il écrivait. C'est fort possible. Fort possible. Ce qui fait qu'il a un évangile très long. Parce qu'il n'y a pas une parole du Seigneur qu'il n'a pas écoutée, retenue et transcrite. Deuxième caractéristique de son évangile, donc témoin direct et un témoin qui est une photographie, une photocopie des paroles du Seigneur. Fabuleux. Et deuxième chose, il écrit pour les Juifs. C'est le seul évangile qui a été écrit d'abord en araméen, c'est-à-dire en langue hébraïque. L'araméen étant l'hébreu parlé couramment en Palestine du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme la koinée sera dans tout le monde, le grec, parlé du temps de notre Seigneur Jésus-Christ dans presque tout l'Empire romain et qui est... Voilà. L'araméen est à l'hébreu, ce que la koinée est au grec. Voilà. Il argumente. Pourquoi ? Donc il écrit en araméen. C'est le premier évangile. C'est le premier évangile. C'est-à-dire pourquoi il est mis en ordre, en tête, dans les quatre évangiles. Il écrit en araméen pour des hébraïques. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il démontre. Il démontre. C'est un apologétique. Enfin, c'est un apologète. Il fait de l'apologétique. Il démontre que Jésus est le fils de Dieu. Et pour démontrer ça à des juifs, qu'est-ce qu'il fait ? Il cite sans arrêt l'Ancien Testament pour montrer que c'était bien comme ça que ça devait arriver. Là, il nous raconte la fuite en Égypte et il nous dit, il nous cite « Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Voilà. En allusion à la descente de Jacob en Égypte et son retour. Au massacre des saints innocents qu'il nous raconte, il nous cite « C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne le sont plus. » Vous voyez, il argumente sans arrêt pour montrer que tout ce qui intervient dans la vie de Jésus-Christ est écrit déjà dans l'Ancien Testament. Alors, quand vous ajoutez ces deux caractéristiques de l'Évangile de Saint Matthieu, un, il note tout mot à mot sans aucune exception et deux, il argumente pour prouver ce qu'il dit à des Juifs et en araméen, son Évangile est très long. Il fait 26 chapitres, c'est considérable. Songez que celui de sa marque en fait 14. Il raconte la même histoire, 26 chapitres, 14. C'est presque du simple au double. Voilà les caractéristiques de Matthieu. Et donc, vous voyez, quand vous lisez Saint Matthieu, il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Qui est devenu Saint Matthieu, il a évangélisé l'Éthiopie et les morts-martyres par la suite. Et on peut dire que son Évangile a été lu et relu par tout le monde parce qu'il y a eu tout de suite une version grecque. On ne sait pas qui a traduit en grec. Ce n'est peut-être pas Saint Matthieu, qui ne connaissait pas forcément le grec. Mais il y avait tout ce qu'il fallait sur place. Et c'est entre l'original araméen de Saint Matthieu et les transcriptions grecques, c'est à lui que les autres ont puisé. c'est ce qui d'ailleurs explique la question synoptique. Pourquoi les Évangiles sont de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc sont presque linéairement semblables, ressemblants, on va dire, parce que l'un est également la source, l'un est source des deux autres. Matthieu est source. Marc et Luc, quand ils écrivent leur Évangile, connaissent et lisent déjà l'Évangile de Saint Matthieu. Et c'est ce qui explique le parallèle. Seulement, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des foules de détails qui sont chez Marc et Saint Luc, surtout chez Saint Luc, et qui n'existent pas dans Saint Matthieu. Voilà. Voilà pour Saint Matthieu. Il écoute avec une rigueur absolue et il argumente, il démontre, il démontre. Alors Marc est aux antipodes. Il est aux antipodes. On croit que Marc et Matthieu, c'est deux Évangiles, bon, il y en a un qui est complet et l'autre qui n'est pas complet. Mais c'est totalement faux. Marc, c'est l'Évangile le plus court. Et on va voir pourquoi. Il ne fait que 14 chapitres. Qui était Marc ? Marc n'est pas un témoin direct. Marc n'est pas un témoin direct. C'est pas un des douze apôtres. Alors nous connaissons quand même ce Marc par l'Évangile. Il signe son Évangile. C'est le petit jeune homme qui, au moment de la Passion, est un disciple du Seigneur. Il a tellement la trouille qu'il se carapate. Mais il y a un soldat qui lui attrape sa tunique et il la laisse entre les mains du soldat. Il s'en va face au manteau, sa robe, et puis il part en sous-vêtements en filant pour éviter d'être arrêté avec Jésus. Bon. On retrouvera Saint Marc. Il est très sympathique ce Saint Marc. mais il est jeune et timide et fougueux. Bon. On retrouve Saint Marc dans la première tournée apostolique de Saint Paul. Quand Saint Paul dit à Barnabé avec lequel il évangélise Antioche, Saint Paul dit on va aller prêcher Jésus-Christ à toutes les nations. Et ce sera là, ils partent ensemble, l'immense Barnabé et puis le fou de Saint Paul et ils emmènent le petit Marc avec eux. C'est un ami donc de Barnabé qui est un grand apôtre hein, Barnabé. Le malheur veut qu'à un moment Marc a trouvé ça trop dur. Remarquez, c'est très heureux, vous allez voir. Marc a trouvé ça trop dur. Ben c'est vrai. Chaque fois que Saint Paul arrive et Barnabé arrive dans une ville d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, ben ils se font arrêter, ils se font fouetter, ils se font caillasser, ils se font... Voilà. Alors Marc, il trouve qu'il est très jeune hein, et quoi qu'il soit le préféré de Barnabé, il se tire, il abandonne. Ce qui fait qu'au deuxième voyage, quand Saül et Barnabé veulent repartir ensemble, il y a une dispute entre Barnabé et Saül, c'est dans les actes des apôtres. Barnabé veut garder, récupérer Marc, et Paul dit, il n'est pas question, on récupère ce petit lâcheur. Il débrouille tout seul. Voilà. Et personne ne cède. Barnabé veut partir avec Marc, Saül, Saint Paul, ne veut pas partir, et finalement, c'est eux deux qui se séparent. Et la deuxième tournée, Saint Paul, elle l'a fait tout seul. Et il prend un autre qui s'appelle Silas, en grec, ou Sylvain, en bon français, et c'est là, c'est dans cette deuxième tournée, mais ça je vais le dire tout à l'heure, qu'il va récupérer Luc à Troas. Luc qui arrive donc beaucoup plus tard. Voilà. Alors quand il se fait limoger par Barnabé et Saül, Marc, qui voulait repartir, lui, dans la deuxième tournée, mais qui avait lâché les deux grands apôtres dans la première, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est malin. Il devient le secrétaire personnel de Saint-Pierre. Et on voit dans les épites de Saint-Paul que Saint-Paul salue ce petit Marc qui est à Rome et qui est un des ministres de Saint-Pierre. Et voilà la source de son évangile. Derrière chaque évangéliste, il y a un apôtre. C'est obligatoire. Les apôtres ont rang de prophète et c'est par un apôtre que doit passer la révélation publique. L'apôtre de Saint-Mathieu, c'est Saint-Mathieu. L'apôtre qui est derrière l'évangile de Saint-Marc, c'est Pierre, le grand Pierre. Alors voilà les caractéristiques de... Alors que deviendra Saint-Marc ? Il deviendra premier évêque d'Alexandrie mais beaucoup plus tard et son corps est enterré à Venise dans l'immense et célèbre basilique Saint-Marc. Indispensable ce Saint-Marc. Alors quelles sont les caractéristiques de Saint-Marc ? Il prend des notes à la prédication de Saint-Pierre. Mais des notes extrêmement brèves. Alors c'est pas du tout... C'est le contraire de Saint-Mathieu. Autant Saint-Mathieu dit tout parce qu'il a tout noté, tout enregistré, autant Marc se contente de noter lapidairement ce que raconte Saint-Pierre, le grand Saint-Pierre. Donc son évangile est beaucoup plus petit et brut de décrofrage, pas de commentaire. Pour l'ascension, chapitre 14 et dernier de Saint-Marc, pour l'ascension, Saint-Marc se contente de dire Jésus fut enlevé au ciel et il est asti à la droite de la majesté divine. Point. On peut dire que c'est un résumé de l'ascension parfait, sans doute, mais c'est un peu court. Heureusement qu'il y a Saint-Luc qui nous a donné quelques détails. Voilà. Marc regarde et raconte. Il regarde quoi ? Il regarde pas Jésus ? Il l'a pas connu, Jésus, pendant ses deux ans et demi de prédication. Il l'a pas connu. Il regarde Saint-Pierre. Saint-Pierre qui raconte. Alors évidemment, Saint-Pierre, c'est le monument de la première église. C'est le monument. Si Saint-Pierre dit quelque chose, il avait passé trois ans et demi, il était l'apôtre nommé déjà supérieur des autres, etc. pendant l'évangile. Voilà. C'est la référence. Alors, Saint-Marc regarde et vit l'évangile au travers de Saint-Pierre. Et ça se voit de façon très claire dans l'évangile. On sait que Marc est très bref parce que Saint-Pierre était très bref. Regardez, ses phrases dans l'évangile sont brefs, à l'emporte-pièce. Souvent, il dit des bêtises. Jésus le corrige. Mais c'est pas du laïus, Saint-Pierre. Regardez, le levant des pieds. Jamais tu me laveras les pieds. Jamais. Pas question. Voilà. Mais si, il faut que il faut que je te lave les pieds. Sinon, t'auras pas de part avec moi. Ah ben alors, pas seulement les pieds, mais la main et la tête. Mais c'est lui qui a pris un part. Il est toujours comme ça. Jésus annonce sa passion, on va monter à Jérusalem, Saint-Pierre, et dans Saint-Marc. Jamais ça vous arrivera, jamais à Jérusalem. Il se fait traiter de Satan. Voilà. Et ainsi de suite. Et son renouement, puis t'es galiléen, toi, catastrophe. Et il est aussi rapide et court dans le bien que dans le mal. Voilà. C'est Saint-Marc. C'est l'évangile de Saint-Marc. Alors vous comprenez que, quand vous prenez une anecdote de l'évangile, et qu'il arrive que Saint-Marc soit plus long que Saint-Mathieu, ben vous savez que c'est quelque chose qui a marqué énormément Saint-Pierre. Je vous donne un exemple, mais je reviendrai, c'est l'hémorroïs, c'est un miracle, Jésus guérit une femme qui, incognito, voulait toucher par derrière la frange de son manteau. Le plus incognito possible. Seulement, c'est inséré dans un autre miracle, la résurrection de la fille de Jair. Donc, il y a la demande de Jair, qui est un chef de synagogue, à Jésus de venir guérir sa fille, qui n'est pas morte d'ailleurs au début. Il n'est pas morte. Et puis, en cours de route, Jésus se met en route pour guérir la fille de Jair. Pendant qu'il se passe deux choses pendant son petit voyage, un, il y a l'hémorroïs qui touche sa frange par derrière, une des scènes les plus merveilleuses de l'évangile, et puis la résurrection de la fille de Jair. Mais elle est morte, et elle est morte pendant, elle est morte pendant. Voilà. Et là, vous vous apercevez que Matthieu bâcle, il n'y a pas d'autre mot, il bâcle la scène de l'hémorroïs, et que le texte de Saint-Marc est trois, voire quatre fois plus long que celui de Saint-Mathieu. Alors, vous vous dites, mais tilt, ça veut dire que Saint-Pierre a été profondément marqué par cet événement. Et on le voit bien, c'est qu'il a failli se faire secouer, remonter les bretelles par le Seigneur. parce que Jésus marche, il est serré de toutes parts, comme dans le métro à six heures, je raconterai cette anecdote, elle est trop belle, et tout d'un coup, il s'arrête et il dit, quelqu'un m'a touché. Alors, les apôtres se disent, mais c'est pas possible, c'est le métro à six heures, on le touche de partout, et quelqu'un a touché. Tous les apôtres se reculent, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et on voit même, en lisant bien l'évangile de Saint-Marc, qu'il a interviewé, que Saint-Pierre a interviewé les moraïstes. Il a plein de détails sur le fric qu'elle dépensait en médecin, et plus elle dépensait de fric en médecin, et plus mal elle allait. Voilà. Trois ou quatre fois le récit de sa matière. Mais c'est important de connaître les évangélistes. Alors, Marc, c'est Saint-Pierre, brut de décoffrage, tout Saint-Pierre, rien que Saint-Pierre. Et donc pas de laïus. Et pas de démonstration. C'est l'évangile le plus court, le plus lapidaire, et peut-être, je ne dis pas le plus vrai, parce que ça n'a aucun sens, mais le plus authentique, le plus premier. Et ça se sent partout. Il est d'une brièveté absolue. Absolue. Et puis quelquefois un détail qui a marqué Saint-Pierre, une chose qui, voilà. Donc, nous avons déjà deux évangélistes, là, qui sont, mais vraiment très, très différents. Et il faudra en tenir compte dans la lecture. Troisième évangéliste, c'est Luc. Alors là, on change encore, on passe du tout au tout. Nos quatre évangélistes sont complètement différents les uns des autres. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, puisqu'ils racontent la même chose. C'est très intéressant, très enrichissant, dirait-on aujourd'hui, qu'ils soient si différents. Parce qu'ils ont un angle d'attaque qui est profondément différent. Alors, qui était Saint-Luc ? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est intervenu, puisque Saint-Paul le convertit d'abord, et le convertit. Et puis, il l'emmène dans ses bagages, et il ne quittera plus Saint-Paul. Il l'emmène dans ses bagages à Troas, lors de sa deuxième tournée apostolique. Où il est, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me répète pas, non plus avec Barnabé, mais avec Sylvain, ou Sylas en grec. C'est le même personnage. Et là, il ne quittera plus Saint-Paul. Mais il ne le quittera plus. Et il fait tous les actes des apôtres, c'est-à-dire qu'il note sur son calepin tout ce qui arrive à Saint-Paul, toutes ses prédications. Et les actes des apôtres, c'est Saint-Luc, depuis le début. Il y a quelques chapitres sur Saint-Pierre, mais que tout le monde connaît, et on verra comment Saint-Luc les connaît, ses premiers chapitres. Et puis après, c'est ce qu'il a vu de la prédication de Saint-Paul. Et l'inénarrable apostolat de Saint-Paul, noté au jour le jour. Voilà. Et d'ailleurs, les actes des apôtres, à partir d'un certain moment, à partir de l'arrivée de Luc, Saint-Luc dit nous. On voit très bien quand est-ce qu'il a cherché des sources auprès des autres, puis tout d'un coup, il ne cherche plus de sources puisque la source, c'est lui. Et on voit ce changement dans les actes des apôtres. Il y a Saint-Paul fait ceci, et puis après, nous, c'est-à-dire Saint-Paul et moi, et les autres compagnons. Voilà. Alors Saint-Paul, Saint-Luc, Saint-Luc, il n'a pas connu l'Évangile, il n'a pas connu le Seigneur. Ce n'est pas comme Saint-Mathieu, un témoin direct. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Autrement dit, mais comment il sait tout ça ? Il est... Alors, la garantie apostolique de l'Évangile de Saint-Luc, c'est Saint-Paul. Je vous ai dit qu'il fallait derrière chaque évangile, et chaque évangéliste, il n'est pas apôtre, il faut un apôtre. L'autorité d'un apôtre. L'autorité apostolique qui est derrière Saint-Luc et qui fait sa reconnaissance canonique par l'Église, c'est Saint-Paul. Seulement, Saint-Paul non plus n'a pas connu le Christ dans la chair. Il a même un texte, je crois que c'est la deuxième au Corinthien, il dit, il y en a qui se vant d'avoir connu le Christ selon la chair, à présent, c'est plus comme ça qu'on le connaît. Ben oui, on n'a pas connu le Christ selon la chair, on le connaît par la foi, le Christ. Car Saint-Paul, on lui reprochait souvent de n'avoir pas connu le Christ comme Saint-Pierre, comme Saint-Mathieu, comme tous les autres. Voilà. Il dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on le connaît. Et puis, il a eu des apparitions nombreuses et variées du Christ Jésus qui lui en ont appris beaucoup plus que ceux qui avaient vécu les événements. Bon. Donc, alors, comment fait Saint-Luc ? Alors, lui, il écrit en grec. Il écrit dans un très, très bon grec. C'est un aristocrate de la pensée. Il est très fin. Il n'y a pas de littérature chez Marc. Il n'y a pas de... l'évangile de Saint-Mathieu est bourré d'hébraïsme qu'il faut traduire. La chair et le sang en grec, ça ne veut rien dire. En français non plus. C'est des expressions qui viennent directement de l'hébreu. Pas de ça chez Saint-Luc. Saint-Luc, c'est un grec digne de... d'Ésope ou de je ne sais quel grec ou d'Homère. Voilà. Sauf que c'est la coïnée. C'est le grec de l'époque. Mais c'est un scientifique. C'est le journaliste le plus... le plus méticuleux qui soit. Il nous le dit au début de son évangile et au début des actes des apôtres. Où il va raconter des scènes qu'il n'a pas vécues lui-même. Alors comment fait-il ? Eh bien, il a interviewé tout le monde. Le mot interview est exactement le mot juste. Il le dit. J'ai interrogé tous les témoins de la parole depuis le commencement. On a dit souvent que Pascal était le premier journaliste parce qu'il a utilisé l'imprimerie et les lettres et les provinciales pour changer les mentalités de la France du XVIIe siècle. Oui. Si on entend par journaliste polémiste alors Pascal est sans doute le premier journaliste de l'histoire. Mais si vous entendez par journaliste un homme consciencieux évidemment aujourd'hui c'est difficile d'imaginer ça. Mais un homme consciencieux méticuleux qui va interviewer tous, tous, tous ceux qui ont vécu l'événement et le rapporter de la façon la plus la plus scrupuleuse la plus exacte la plus précise alors le premier journaliste de l'histoire c'est Luc. Fantastique. Et parmi les gens interviewés alors c'est là que Saint-Luc crève le plafond de tous les autres évangiles parmi les premiers témoins qui va interroger il y a la Vierge Marie. C'est clair que les trois premiers chapitres de Saint-Luc c'est une c'est une interview systématique et bien faite bien faite de la Sainte Vierge par Saint-Luc et qui note tout il note même sa source et Marie repensait tout ça et le méditait dans son coeur il vous cite ses sources. il a fait ça pour la Vierge Marie ce qui nous fait ses trois premiers chapitres que les autres ne peuvent pas raconter Saint-Mathieu n'a pas interviewé la Vierge Marie non plus que Saint-Marie Saint-Jean peut-être mais comme il sait que Saint-Luc l'a raconté Saint-Jean on verra il raconte pas ce que les autres ont dit parce qu'il a les trois manuscrits en main comme il a vu que Saint-Luc parce que Saint-Jean aurait pu raconter beaucoup de choses sur la Vierge Marie il l'a pas fait pourquoi ne l'a-t-il pas fait il l'a pas fait parce que Saint-Luc l'a fait et Saint-Luc on voit qu'il a noté tout le moindre détail la conception virginale c'est lui l'annonciation c'est lui la visite à la visitation à Saint-Élisabeth c'est lui le bénédictus c'est lui l'apparition à Zacharie c'est lui la fuite au désert c'est lui la nativité c'est lui enfin tout tout voilà il y a trois chapitres qui sont en tête de l'évangile l'évangile de l'enfance comme on l'appelle c'est du Saint-Luc méticuleux consciencieux exact précis et il expose et ce qu'il a fait avec la Vierge Marie il l'a fait avec tous les autres mais ça ça se voit aussi la première partie des actes des apôtres qu'on appelle les actes de Saint-Pierre avant qu'il ne rejoigne Saint-Paul et qu'il écrive nous je vous l'ai dit tout à l'heure comment il l'a su ? il l'a su il n'était pas là il n'est pas là c'est vers les années 40 qu'il arrive c'est tôt vous me direz mais par rapport aux autres évangélistes et Saint-Paul c'est tard et bien il les a interviewés alors vous me direz mais il y a dans Saint-Luc une petite dizaine de paraboles et beaucoup d'autres textes etc qu'il est seul à raconter bah oui bah oui parce qu'il a interviewé des gens qui ont écouté Jésus de Nazareth parler prêcher agir etc donc il nous raconte et là il faut reconnaître que l'évangile de Saint-Luc comporte une vingtaine de textes qui sont absolument uniques à lui et qui sont parmi les plus beaux l'enfant prodigue la parabole de l'enfant prodigue n'est que chez Saint-Luc vous vous rendez compte il n'y en a pas ce texte et puis beaucoup d'autres paraboles voilà Saint-Luc alors Saint-Luc écrit pour des grecs évidemment il connaît il embraye par sa conversion avec Saint-Paul pour convertir les païens donc il écrit évidemment en grec en coïnée un très bon grec d'ailleurs soit dit en passant très bon grec et il veut convaincre les grecs les païens pas les juifs s'occupe pas des juifs comme Saint-Paul Saint-Paul va d'abord prêcher dans la synagogue mais il se fait fouetter et tout et voilà il passe aux gentils et Saint-Luc est un grec il n'est pas du tout juif Saint-Luc et il écrit pour des grecs en grec alors évidemment son évangile est plein de la miséricorde du Christ ça c'est une évidence il est doux il est serein il est je vous donne un exemple Saint-Marc Saint-Mathieu d'abord et Saint-Marc ensuite font mourir le Christ dans un grand cri on a eu l'occasion de parler de ça lors d'une séance des prêtres confinés Roursus Clamants Votchemagna et de nouveau poussant un très grand cri le premier étant Eloï Eloï la Massa Bactani Jésus rend l'esprit il rend son âme dans un cri déchirant Matthieu et Marc alors tous sont véridiques mais Saint-Luc fait mourir Jésus dans une phrase d'une paix absolue mon père entre vos mains je remets mon esprit et Jésus voilà penche la tête c'est évidemment pour des pour des pour des grecs pour des païens l'évangile de Saint-Luc est plus est plus acceptable vous voyez un peu la différence mais j'allais dire abyssale de ces trois de ces trois premiers évangélistes je répète Matthieu écoute tout et argumente démontre Marc c'est le brut de l'écoffrage il regarde Saint-Pierre ce qui a intéressé Saint-Pierre il le note brièvement voilà et il raconte il raconte sans aucun commentaire sans aucune citation rien pas de commentaire Jean fait des commentaires dans son évangile et beaucoup de commentaires Marc ne fait aucun commentaire Matthieu commente puisqu'il nous cite l'Ancien Testament pour nous prouver que le nouveau est cohérent Marc encore une fois brut de décoffrage Luc le scientifique le littéraire l'historien précis méticuleux évidemment avec avec cette méthode il a des sources variées et tout à fait originales par rapport aux trois autres alors qu'est-ce qu'on fera la fois prochaine et bien je vais vous parler de Saint-Jean parce que Saint-Jean c'est trop compliqué pour ne pas en faire une séance à part là essayez de retenir en quoi ces trois premiers évangélistes sont gigantesques tous les trois mais combien ils sont différents et puis vous avez le spécimen numéro spécial qui fera l'objet d'une prochaine causerie parce que il y a tellement de choses à dire qu'on s'y perdrait je vous remercie je vous remercie